Ces arbres arrachés par le vent sont restés à terre pendant des mois, attendant enfin de pouvoir être déblayés. Patrick, là on va aller chercher l'arbre qui est penché, qui est accroché dans l'autre. Et là les arbres qui sont debout, évidemment, on ne nous touche pas. En novembre dernier, la tempête Kieran s'abat sur la Manche et souffle à près de 170 km heure. Résultat dans la lampe de l'essai, 70% des arbres sont détruits. De mémoire d'homme, c'est la tempête la plus dévastatrice dans le secteur. On a eu plusieurs centaines d'hectares qui sont tombés, qui sont cassés, avec des bois qui sont à terre sur des superficies assez considérables et donc des forêts qui sont communales aujourd'hui, qui sont sinistrées. La pluie de cet hiver a engorgé les sols, empêchant les engins de circuler, donc le chantier de démarrer. Le massif est toujours interdit au public par arrêté municipal car trop dangereux. La priorité donc pour les sept communes touchées est de commencer par dégager les chemins pédestres. Le plus urgent, c'est de sécuriser les sentiers pour que déjà les gens ne se prennent pas un arbre sur la tête et que les pompiers puissent pénétrer en cas d'accident ou en cas de départ de feu. Quand l'intérieur des massifs sera nettoyé, il faudra repeupler cette forêt autrefois faite de pain maritime. Ça va se mélanger tout ça, la régénération naturelle, la plantation si vous le désirez pour pouvoir accélérer le mouvement. Mais comment repenser un espace de biodiversité plus résilient face aux épisodes climatiques ? C'est tout le travail que doit faire l'organisme national des forêts en accord avec les municipalités. On voit un chêne, on voit des frênes, on voit plusieurs essences qui poussent d'elles-mêmes. Pour les mammifères, les oiseaux, je pense qu'une forêt avec des essences diverses est beaucoup plus intéressante. Il faudra une quarantaine d'années pour voir la lampe de l'essai à nouveau debout. Mais déjà six mois après le passage de la tempête, la nature commence à faire son œuvre.